J'observais maintenant la scène depuis la banquette arrière d'une voiture de patrouille dans laquelle on m'avait installée. Ils étaient en train de menotter Donald. Ça n'était pas violent comme j'aurais pu m'y attendre. Un grand type avec de grosses moustaches et des lunettes de soleil à vert miroir était en train de lui parler calmement, et Donald secouait la tête. Il pleurait. Pour finir, le policier moustachu lui a posé une main sur l'épaule et a ouvert la portière d'un véhicule pour le faire monter à bord. Avant qu'il n'y entre, un autre agent s'est approché avec une bouteille d'eau et l'a aidé à boire. Puis Donald a relevé la tête et a regardé dans ma direction. Il m'a adressé à un pauvre petit sourire et un clin d'œil à travers ses larmes, et il a disparu de ma vue. La voiture est partie quelques secondes plus tard, toute sirène hurlante. Un mouvement sur ma droite a attiré mon attention. Deux hommes étaient montés sur le plateau du pick-up et ils venaient d'ouvrir la porte du frigo. L'un d'entre eux a sifflé et toute la brigade s'est tournée vers lui. Ils ont regardé l'intérieur du frigo et se sont mis à applaudir. « Tu comprends ce que je viens de te dire, mon petit ? » J'ai sursauté et je me suis retournée vers le policier qui se tenait assis sur la banquette à côté de moi. C'était lui qui m'avait conduit jusqu'ici après l'arrestation de Donald. Depuis qu'on était là, il me parlait, mais je ne l'écoutais pas et il l'a très bien senti. Il m'a souri et il m'a dit « Ok, on va recommencer. » « Déjà, tu t'appelles comment ? » « Lilian, monsieur. » En m'entendant dire ça, je me suis demandé combien de fois j'avais répété mon nom depuis le départ de Chicago. Sûrement des dizaines. L'agent a français les sourcils. « Tu es américain ? » « Non, monsieur, je suis français. » « Tu parles rudement bien anglais, dis-moi. » « Merci. » « Mais comment ça se fait que tu sois tout seul ici ? Où sont tes parents ? » « Ça aussi, je commençais à en avoir marre de le répéter. » « Mais je me suis forcée à raconter toute l'histoire depuis le départ du bus jusqu'à l'interpellation de Donald, qui m'est alors apparue comme un nouvel épisode de cette aventure. » Quand j'ai eu fini, le policier me regardait avec des yeux tout ronds. Encore un qui devait se demander ce que j'étais en train de raconter comme bêtise. Pourtant non, il n'a pas eu l'air de douter, il semblait même très embarrassé. « C'est que tu vois, Lilian, on ne va pas pouvoir t'amener à Indianapolis tout de suite. » « Oh non, s'il vous plaît ! » J'ai éclaté en sanglots. Il m'a mis sa grosse main sur l'épaule. « Lilian, il faut que tu comprennes une chose. Ce qui vient d'arriver est très grave. Cet homme t'a pris en otage et tu t'es comporté comme un véritable héros. Tu l'as désarmé et tu nous as permis de l'arrêter, tu te rends compte ? » « Mais je dois retrouver mon père à Indianapolis. Il va être mort d'inquiétude quand il ne me verra pas descendre du bus. » « T'inquiète pas, on ira le chercher et on le ramènera ici. Toi, pendant ce temps, tu vas revenir avec nous à Monticello et tu vas tout nous expliquer, tout ce que tu as vu. Tu comprends ? » Il y a une petite voix, à bout de force. J'ai alors murmuré. « S'il vous plaît, monsieur. » « Lilian, arrête de pleurer, mon garçon. On ne peut pas faire autrement. » « Non, c'est pas ça, mais... » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Faut vraiment que tu vois ton père. » « Oui, je sais, j'ai bien compris ça, mais je t'ai dit, faut vraiment que je fasse pipi. » « Maintenant. » Je suis sortie si vite de la voiture qu'un des agents, me voyant partir en courant, s'est mis à hurler. « Hé ! Toi, là-bas ! Arrête-toi tout de suite ! » Hors de question, j'ai pensé en m'enfuyant. J'ai alors entendu une voix qui disait « Laisse-le, Douglas, un besoin pressant ! » J'ai mis beaucoup de distance entre eux et moi, et quand j'ai été sûre qu'ils étaient suffisamment loin de moi, je me suis arrêtée. Ça a duré des lustres. Je ne pensais pas qu'on pouvait retenir autant d'eau dans son corps. J'ai hésité à regarder Captain America parce que je me suis dit qu'avec toutes ces péripéties, j'avais largement dépassé l'heure. Mais il était deux heures et demie. Encore un peu d'espoir. J'ai aussitôt tourné les talons et je suis revenue vers les voitures de police en repensant à tout ce que m'avait dit l'agent. Retourner à Monticello, maintenant, à l'heure qu'il était, c'était impossible. La boule d'angoisse dans mon ventre venait de grossir et m'empêchait de respirer. C'était atroce. Fallait que j'arrive à les convaincre que le plus important pour moi, maintenant, c'était d'arriver d'une manière ou d'une autre à Indianapolis. Quelques semaines auparavant, j'aurais donné beaucoup pour vivre une telle aventure. Mais maintenant que j'étais là, au cœur d'une histoire incroyable, je pensais qu'à une chose. Retrouver mon père, ma petite chambre parisienne, ma pile de comics, la voiture de papa même si elle était pourrie, et mes copains. Je m'en fichais pas mal d'être un héros. D'ailleurs, j'en étais pas un. C'était Donald qui avait été héroïque en me laissant lui prendre son arme. Le pauvre Donald qui allait finir en prison. J'étais triste pour lui, et les larmes sont revenues sans que je puisse rien faire. J'en pouvais plus de cette journée. Je voulais qu'elle se termine, j'étais à bout. Quand je suis revenue au milieu des policiers, le grand moustache, tu me regardais. Il s'est avancé vers moi en me tendant sa grosse main. Je me voyais, tout petit, dans le reflet de ses lunettes. Il m'a dit « Salut Lilian, je suis le capitaine Patterson de la police criminelle de Monticello. Je voulais te féliciter personnellement pour ce que tu as fait tout à l'heure. Ça demande un sacré sang-froid et tu t'es montré très courageux. » « Faut que vous m'ameniez à Indianapolis, monsieur le capitaine. Mon père m'attend là-bas et... » J'ai pas pu aller plus loin. Les sanglots m'ont étouffée. Le capitaine Patterson s'est accroupi devant moi et il m'a pris dans ses bras. « Hé ! Doucement, mon garçon, doucement ! » Le sergent Brown m'a expliqué pour ton père. « Je sais, mais tu comprends, il faut que tu viennes faire une déposition à Monticello. On va aller chercher ton papa. » « S'il vous plaît, monsieur. J'ai vraiment besoin de voir mon papa. Maintenant. » Il me serrait contre lui et je sentais mon nez qui coulait sur son uniforme. Il m'a repoussée gentiment et il m'a regardée pendant un petit moment derrière ses grosses lunettes. Et puis il a souri avant de se relever. « Va t'installer dans la voiture du sergent. » Je reviens. J'ai traversé le groupe des policiers. Ils me regardaient tous avec de grands sourires. Et puis l'un d'entre eux s'est mis à applaudir. Un autre l'a suivi. Puis un autre. Et avant d'arriver à la voiture du sergent Brown, ils étaient tous en train de frapper dans leurs mains et de siffler. Le sergent Brown m'a tendu une canette de coca. J'ai hésité à la prendre, mais j'avais la gorge si sèche que j'ai avalé ça d'une traite assis là sur le sky-show de la voiture de patrouille. J'ai cherché des yeux le capitaine Patterson et j'ai fini par le repérer. Il était assis dans l'une des voitures et il passait un appel sur sa radio. Puis il a fait signe à l'un de ses hommes et ils ont discuté pendant quelques minutes. J'ai alors entendu un long sifflement à l'extérieur. J'ai regardé par la vitre avant et j'ai vu que les pales de l'hélicoptère s'étaient remises à tourner, là-bas, derrière les voitures qui nous avaient bloquées tout à l'heure. Tous les policiers ont plaqué une main sur leur chapeau et une autre sur le bas de leur visage tellement la poussière volait autour d'eux. La portière de la voiture de Brand s'est ouverte et le capitaine Patterson s'est penché vers moi. Il a crié. T'es déjà monté dans un hélicoptère, Lilian ? Salut, moi c'est Sébastien Gendron. Je suis le mec qui a écrit ça. Que Anne vous lit avec un certain talent. Indiscutable. Voilà, et à mon tour je prends un peu un ou deux chapitres comme vous avez vu. Voilà les petits interstices qu'il y a entre les moments du roman et qui sont un peu utiles pour comprendre ce qui se passait aux Etats-Unis dans les années 70. Donc je vais vous lire tout de suite un petit interchapitre qui s'appelle la Ronte américaine. On y va ? Allez, c'est parti. Les Etats-Unis d'Amérique s'étendent sur un territoire de plus de 9 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire l'équivalent de 15 fois la France. On peut évidemment se déplacer dans cet immense pays en avion ou en train. Mais le moyen le plus utilisé reste la voiture, ce qui explique pourquoi les USA en ont produit autant. La route aux Etats-Unis est le symbole de la liberté. On passe par des endroits les plus incroyables, ceux-là même que traversaient des diligences à l'époque du Faroeste. Monument de vallée, le Grand Canyon, le parc des Yosemites avec ses séquoias millénaires, des arbres qui peuvent atteindre plus de 100 mètres de haut, etc. Les Américains ne comptent pas en kilomètres mais en miles. Un mile équivaut à 1,609 km. Ce qui fait que les distances n'ont aucun rapport avec les nôtres. Tout est une fois et demie plus loin. D'ailleurs en Amérique, on ne parle pas d'un trajet en nombre de miles à parcourir, mais en temps de voyage, c'est beaucoup moins abstrait. Ah ben, c'est déjà fini.